Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo pour faire le point dans ce tirage sur une relation, sur peut-être votre relation sentimentale, mais pas que, ça peut être toute relation interpersonnelle, amicale, familiale, voilà, à voir. On va aller voir quel est le problème, quel est le problème avec cette personne, voilà. Voilà, ou si vous n'avez aucun problème avec qui que ce soit, cette vidéo n'est peut-être pas faite pour vous, voilà, voyez s'il y a une zone de tension, des problématiques avec une personne dans votre vie actuellement, voilà, on va aller regarder tout ça avec le tarot, on va donc commencer par une carte qui nous parle de comment vous voyez l'autre personne, donc pensez à la personne concernée que vous avez à l'esprit, là, avec qui il y a peut-être une problématique, d'une difficulté, de l'attention, de l'attention en deux mots, donc alors vous, comment vous percevez votre personne, comment vous percevez cette personne, l'autre, alors, comment vous percevez la personne, la papesse, la grande prêtresse, je vais tirer plus de cartes pour avoir une lecture globale, ensuite on va regarder comment vous, comment lui, comment lui ou elle, pardon, peu importe en fait la personne, la relation, comment lui, l'autre personne, comment l'autre personne vous voit, comment l'autre personne vous perçoit, vous voit, alors, comment il vous voit, comment elle vous voit, alors, comment cette personne vous voit, la lune, alors on est d'une certaine façon sur des énergies assez proches, elles sont différentes bien évidemment, mais on est quand même dans les deux cas dans des, on est avec le yin, on est avec l'énergie assez féminine, ce qui ne veut pas dire qu'il s'agit forcément de femmes, je parle de la polarité féminine en chacun de, en chacun de nous, donc avec la, donc voilà, il y a ces énergies, l'un et l'autre se perçoivent en fait la partie quand même, la partie réceptive de l'autre, la partie intuitive, la partie peut-être émotionnelle, elle est sensible, peut-être vous de votre côté, comment vous percevez l'autre personne, donc là, c'est comment vous le percevez, lui ou elle, là, cette personne, plus comme quelqu'un de réservé, de silencieux, peut-être de très érudit, en tout cas ce qui vous paraît, je ne vous parle pas forcément de ce qu'il en est, vraiment, mais de comment vous, vous percevez cette personne-là, peut-être d'une personne assez inaccessible, inaccessible, est-ce qu'elle est inaccessible par son, ce que vous pensez être son savoir, sa connaissance, ou son, le domaine, enfin, une sphère qui vous paraît assez élevée, assez inaccessible, ou alors peut-être inaccessible dans le sens de très, plus que réservée, très fermée, peut-être même, très solitaire, très silencieuse, peut-être par son silence, vous avez peut-être du mal à comprendre cette personne-là, voilà, pour ce côté-là, ou alors, voilà, cette personne tellement aussi, pour certains, dans, avec la grande prêtresse, la papesse, on est dans une âge très spirituelle, même ésotérique, on est dans quelque chose de très mystérieux, mais mystérieux, voilà, qui s'intéresse au mystère de la vie, à ses enseignements, à ses approches-là, voire, on pourrait considérer comme une personne un peu perchée, voilà, dans ce genre-là, si on parle d'un niveau plus spirituel, ou aussi au niveau artistique, au niveau, quelqu'un de, un grand poète, ou une grande poète, poétesse, peu importe, enfin, même si c'est dans l'esprit, je vous parle pas dans la forme d'écrire littéralement de la poésie, mais voilà, quelqu'un de très, peut-être insaisissable aussi, par certains côtés. Et là, comme l'autre personne vous perçoit vous, on est avec la lune, peut-être, même si, je vous l'ai dit, le côté commun, c'est le côté yin, le côté féminin, mais elle vous voit comme une personne peut-être très changeante. Avec la lune, on est sur le principe du cycle, c'est un cycle assez court, donc des choses qui peuvent varier assez vite, là, on a quelque chose de plus inaccessible, c'est pas à dire si c'est figé ou mobile, mais là, il y a quelque chose de très insaisissable, dans le sens où ça change tout le temps, en fait. Les deux sont insaisissables, mais peut-être différemment. Avec la lune, donc, comment la personne vous voit vous, elle vous voit aussi peut-être, le côté très hypersensible, peut-être très, très, très émotif aussi, émotif, émotive, peut-être à l'excès, puisque là, on parle d'une situation où il y a problématique, donc je prends le parti d'aller visiter, questionner ces cartes-là sous leur facette plus... qui complexifie, plus dysfonctionnelle, si on peut dire. Elles sont, pour moi, en rien, en elles-mêmes, bien ou mal, c'est juste que ça donne des zones de friction, éventuellement, notamment dans le relationnel. Donc voilà, comment elle vous perçoit, la lune ? En fait, dans les deux, il y a un côté caché. Dans les deux énergies, alors si on parle de relation sentimentale, peut-être qu'il s'agit d'une relation cachée, par définition, parce que là, dans les énergies des deux, on retrouve quelque chose d'inaccessible, de caché. Peut-être qu'avec la lune, il y a vraiment un mouvement de dissimulé, de caché. Avec la papesse, il y a un mouvement de caché, dans le sens de... qui se passe loin du regard des gens. Enfin, vous pouvez trouver que ça veut dire la même chose. Mais la papesse, c'est caché, ça peut être caché, c'est peut-être aussi les émotions qui sont cachées, ou même les pensées, cachées par le silence, en fait. Voilà. Comment vous, vous percevez l'autre ? Vous le percevez comme inaccessible, ou la percevez, mais je ne vais pas tout le temps jongler, vous comprenez bien que je parle de l'autre personne. Vous percevez cette personne-là comme inaccessible, ou comme le côté caché, par le fait de ne pas dire, par le silence, en fait, par le fait de se taire, ou de paraître froid, peut-être, aussi. Il peut y avoir de ça. Là, ça peut paraître froid, l'autre personne peut paraître froide, et selon votre perception, on parle de perception, là, d'interprétation de la réalité de l'autre. Donc, c'est très subjectif, et encore plus avec des énergies yin, comme ça. Et la lune, comment l'autre, lui, elle, vous perçoit vous, c'est le côté très émotionnel. Là, peut-être, il peut sembler de la froideur, mais en fait, attention, c'est peut-être illusoire, et là, il peut y avoir une impression d'inconstance, parce qu'il y a beaucoup de vivants, peut-être, beaucoup d'émotions, peut-être, peut-être, ou tout simplement, peut-être beaucoup de mouvements, de choses qui ont été changeantes, au sein même, peut-être, de la relation, qui font que l'autre, voilà, l'un et l'autre, il y a ce côté inaccessible, ou qui n'est pas montré au grand jour. Oui, on a une plus forte raison qu'en d'autres, là, vite fait, j'ai l'ermite, enfin, je vous montre vite fait, j'ai l'ermite, donc, qui renforce ce côté, ça se vit dans des sphères privées, des sphères inaccessibles, voire même des sphères qui ne sont pas matérielles, pas matérialisées, je veux dire, qui ne se vivent pas dans le concret de la vie ordinaire, qui peuvent se vivre dans des, peut-être uniquement, dans une sphère énergétique, qui peuvent se vivre uniquement, enfin, uniquement, ou en grande partie, par exemple, par de la communication orale, ça reste concret, mais une communication, c'est dématérialisé, qui peuvent se vivre avec de la distance, géographique notamment, qui peuvent se vivre aussi avec, comment dire, sur les, je pensais, voilà, notamment, sur, via des réseaux sociaux, enfin, sociaux ou pas sociaux, via une communication, enfin, avec quelque chose de dématérialisé, bon, peut-être que, on n'est plus forcément à vivre des relations épistolaires, littéralement, par courrier écrit et envoyé par la poste, peut-être, ou pas, pourquoi pas, mais, voilà, l'idée d'interagir avec une personne que l'on ne connaît qu'au travers, finalement, d'écrans interposés, qu'on n'a peut-être pas encore rencontré dans la vraie vie, ou très peu, très peu donné de vivre de choses tangibles. Ça s'est vécu beaucoup l'un et l'autre dans son intériorité, voilà, ce qui, ce qui vient peut-être se dire dans cette, dans comment l'un et l'autre perçoit l'autre. Alors, on va continuer, on va aller voir, comment l'autre personne voit la relation, comment l'autre personne voit la relation, comment il se projette, comment, voilà, comment voit-il la, ou voit-t-elle la relation. là, on a l'arcane sans nom, le symbole qui représente la mort symbolique, les fins, en tout cas, des grands changements, des grandes transitions. Il voit peut-être la relation comme, alors, à voir en quoi, si c'est trop ou si c'est constructif, dans le sens de, de quelque chose de très tranché par rapport à peut-être ce qui constitue ou constituait sa vie présente, voire sa vie passée. La relation serait un gros virage pour lui ou elle, ou et, si la relation est déjà en place, est une grande transition, mais c'est aussi une grande mort en soi, c'est-à-dire que, au travers de cette relation, la personne se transforme beaucoup, ou il y a le potentiel de se transformer, et ça peut faire peur, on peut résister à cela. Avec, comment il perçoit la relation, comme la mort, donc, en soi, la mort fait partie de la vie, mais ça peut complètement faire peur, on ne chemine pas de gaieté de cœur vers la mort, même une mort symbolique, même une mort en soi, et pourtant, la chenille a à mourir pour devenir papillon. Le temps de chrysalide est un incontournable, un indispensable, mais bon, en effet, l'idée de se liquéfier dans la chrysalide n'est pas réjouissante, donc le mental peut avoir beaucoup de réticence à aller vers, en termes de ce que représente la relation, quelque chose qui vibre, une grande transformation personnelle, des grands virages, voire la mort de certaines choses, la mort de la vie d'avant, la mort de certains fonctionnements, peut-être des petites morts à l'intérieur de soi, enfin voilà, tout ça, donc c'est assez dense quand même, c'est pas light, comme énergie, comment l'autre revoit la vie, après, de façon constructive, positive, comment l'autre perçoit, il peut le voir comme l'opportunité justement du grand changement dans sa vie, de la grande, c'est le phénix, il peut le voir comme la résurrection, ça dépendra de où en est la personne, où en est la relation, est-ce qu'on le vit dans le cœur de la problématique, en général, on voit pas le côté phénix dans la grande problématique, quand on vit l'émotionnel dur, ou la grande absence, on vit le manque, on vit le fait que quelque chose va mourir, ça veut dire qu'on va perdre, pour toute renaissance, il y a une perte, on voit le côté, oui mais je vais perdre, mais on n'est pas en capacité de voir l'œuf qui éclot, de voir le papillon qui se déploie, on voit seulement que la chenille, elle va devoir rentrer dans sa grotte, dans sa chrysalide, voilà, on va regarder de l'autre côté, comment vous voyez la relation, comment vous, vous percevez la relation, pour vous, la relation, hop là, la justice, la justice, alors la justice, vous pouvez voir, enfin de toute façon, on peut y voir les deux, vous pouvez y voir dans la relation quelque chose de, d'équilibré, ou en tout cas, même si elle ne l'est pas dans l'instant T, vous pouvez cheminer vers ça, on voit le chariot, vous pouvez avancer, vous pouvez sentir le potentiel d'une relation équilibrée pour vous, que dans cette relation, cette relation vous amène un équilibrage, peut-être un équilibrage dans ce qui était peut-être excessif de, dans le côté insaisissable, un très mouvant, très cyclique, très changeant, voir aussi ce côté émotionnel, peut-être que ça tempère votre émotionnalité, peut-être que ça vient équilibrer certaines parts de vous-même, en tout cas, au potentiel, vous voyez ça comme ça, vous projetez ça, peut-être qu'elle vous apporte, peut-être que la relation, s'il y a des choses qui sont vécues déjà dans cette relation-là, apporte déjà cette même matière, cette matière de transformation, et cette matière d'équilibrage, de part et d'autre, c'est pas seulement apporte ça à l'un et apporte ça à l'autre, comment l'un et l'autre l'aperçoivent, ça n'est pas seulement perçu que depuis sa fenêtre, ça bénéficie notamment au minimum de personnes, une relation, voilà, au minimum, ça bénéficie aux deux protagonistes de l'histoire. Ce que ça peut aussi représenter pour vous, dans une facette un peu plus piquante, puisqu'on parle quand même d'une situation où il y a problématiques, représentent quand même quelque chose d'injuste, d'inéquilibré. Là, je parlais du côté inaccessible de la personne, peut-être parce qu'elle vit dans un espace qui n'est pas accessible, ça pourrait être aussi le fait qu'elle n'est pas libre, qu'elle n'est pas disponible, ou alors qu'elle fait vœu de célibat, par exemple, pour parler de relationnel sentimental, en tout cas, qu'elle se ferme à, et vous pouvez vivre ça comme injuste, comme une injustice, ça peut, au-delà de la personne, de l'injustice par rapport à la relation, par rapport à la personne, ça peut vous amener à venir activer une blessure d'injustice. Et ici, des peurs de la mort, des peurs de mourir aussi, peut-être dans certaines intensités. Là, ce qui peut être activé, c'est la peur de sentir la blessure d'injustice qui renvoie au niveau émotionnel, pour vous, qui peut vous faire venir sentir, penser, dire, ou dire dans votre tête, je ne mérite pas, je ne vaux pas, voilà, je ne mérite pas, ceci, cela, c'est la valeur personnelle qui est dévalorisée, là, avec cette blessure d'injustice, éventuellement. Alors, ça peut aussi, pour vous, avoir goût de justice, dans le sens de justice divine, il peut y avoir ce côté un petit peu karmique, vous voyez aussi ça, comme c'est écrit par la justice divine, si c'est quelque chose qui vous parle, pourquoi pas, ça réside aussi, j'ai envie de dire, dans l'énergie de la justice. Vous pouvez aussi y voir, une autre lecture plus pragmatique, vous pouvez aussi y voir une relation avec de l'engagement, la justice peut nous parler des contrats, etc., vous pouvez y voir le potentiel d'une relation, si c'est votre, comment dire, vos critères, pour y voir de la solidité, de quelque chose de constructif, comme le mariage, une relation avec engagement. Si on parle de, au-delà de, je sors un peu du sentimental, si là, on y parle de, par exemple, d'amitié ou dans le familial, on peut y voir, comment dire, une relation, la perspective d'une relation équilibrée, aussi équilibrée dans le sens de, équitable, dans le donner, le recevoir, dans l'entraide, voilà, l'un et l'autre sont sur cette même égalité de la balance, il peut y avoir de ça, et là, dans la relation, si elle est amicale, si elle est familiale, etc., on peut voir, dans la relation, par l'autre, mais par ce qu'apporte l'autre, elle nous amène énormément à évoluer, à nous transformer, peut-être aussi, à nous pousser à faire mourir en nous des choses, et en cela, des fois, ça nous fait avancer, c'est évolutif, c'est constructif, mais ça en passe, forcément, par le, une forme de perte, une forme de mort, notamment de l'ego, en plus, je vois le soleil, mort de, ça vient parler de l'estime de soi, ça peut aussi être vécu dans cette, des enjeux, comment dire, on va dire, des enjeux sous-jacents, des thématiques qui font travailler, qui sont travaillées au travers de cette interaction, de cette relation, alors, on va regarder maintenant ce qu'ils ont besoin de savoir tous les deux pour que la situation s'arrange, alors, ce que, l'un et l'autre, la relation, mais là, notamment, c'est vous qui êtes à l'écoute de cela, c'est vous qui êtes réceptacle de ce tirage, de ces conseils éventuels, de ces indications, voilà, si en cela, voyez, prenez-y les conseils comme vous, vous les entendrez, ça aura valeur de conseils pour vous, mais, mais ce n'est pas littéralement les cartes ou moi-même qui disent, voici ce qu'il faut faire, voici le conseil, non, voilà, entendez, même, dans ce qui a été dit précédemment, vous allez en découler des formes de conseils, ça va vous dire, ah bah oui, tiens, c'est ça que, que ça me fait, qu'il faut que j'explore un peu plus, ah bah oui, ça, ça me parle de cette blessure, et en ça, c'est un conseil, ça vient pointer quelque chose, et ça a cette valeur de conseil, ou comme on pourrait dire de guidance, comme un guide, comme un thérapeute qui en mettant le doigt sur quelque chose, ou vous amenant à mettre en perspective une chose, fait monter à votre conscience le petit déclic et vous fait dire, ah oui, c'est ça qu'il faut que j'aille explorer, la personne n'a pas forcément dit, va bûcher ça, il faut absolument que tu résolves ceci ou cela, ou que tu fasses telle action ou une telle action pour, aller mieux, etc. Voilà, alors, ce que l'un et l'autre ont besoin de savoir, l'amoureux, l'amoureux, alors, bon, bien sûr, évidemment qu'on peut y voir le fait que l'un et l'autre ont besoin de savoir, même si ça n'est pas sentiment, enfin, amoureux, j'ai envie de dire comme relation, ont besoin de savoir qu'il y a quand même de l'amour, il y a un élan quand même, l'amoureux, bon, on peut l'entendre littéralement, on peut nous parler de ça, donc il y a un côté qui peut être rassurant là-dessus, mais au-delà de ça, l'un et l'autre ont besoin de savoir que l'un et l'autre sont, ont des doutes, ont des tiraillements, ont des, des dilemmes intérieurs, avec le principe féminin du yin, on va aller rentrer dans notre dualité intérieure, donc par définition, vous vous voyez mutuellement comme ça, donc c'est pas un scoop que de se dire qu'il y a des doutes, des hésitations, et en plus, sur une thématique de relations problématiques, ben voilà, forcément, donc l'un et l'autre ont besoin de savoir ça, j'ai envie de dire, dans le sens où peut-être que l'un ou l'autre peut penser qu'il est le seul ou la seule à se poser des questions, qu'il est le seul ou la seule que ça vient faire douter, hésiter, pas forcément l'amour, de faire douter de l'amour en soi, de faire douter de l'amitié ressentie, de faire douter du lien affectif, c'est pas le, c'est pas l'amour qui est conditionné, conditionnel à ce moment-là, mais plutôt la manière d'interagir ensemble qui peut-être conditionnée, c'est-à-dire, enfin conditionnée dans le sens de, la qualité de l'interagir, les interactions auront des conséquences sur la qualité du lien, de ce qui est vécu ensemble, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, ce que l'un et ce que l'autre font dans la forme ont des incidences, donc en cela conditionne, crée les conditions favorables, défavorables, enfin bref, les conditions constituent la matière de l'équation, de la relation, et donc en cela elles ont des conséquences, elles conditionnent la qualité relationnelle de ce qui est vécu, mais ce n'est pas l'amour en lui-même, c'est pas l'amour, c'est pas les sentiments, les émotions ressenties de part et d'autre ou le lien, j'ai envie de dire, établi, familial ou quoi que ce soit qui est remis en question, c'est pas ça qui est donc dans une idée de peur de perdre, ce n'est pas ça qui peut être, si ça peut rassurer, que ce n'est pas ça qui est en jeu, mais plutôt la forme, la capacité à être en interaction et comment et quand et tout ce qui fait le vivant d'une relation, la réalité d'une interaction, c'est ça plutôt qui peut être, qui pose des questions, c'est ça qui est à revisiter éventuellement, à questionner pour là comme pour l'autre, c'est pas tant de, voilà, si vous avez une exploration à faire ou des questionnements à investiguer, c'est pas tant de, bien sûr que c'est important de le savoir mais je pense qu'en fait le fait de savoir s'il y a amour, s'il y a sentiment pour vous ou même si l'autre a des sentiments, c'est pas la question en fait, c'est au-delà de ça, c'est comment fonctionner ensemble, c'est qu'est-ce qui bloque, c'est que c'est, toutes ces choses là, c'est plus de la forme, des décisions plus concrètes, des choix à faire, des décisions à prendre aussi pour que ça devienne opérant, pour qu'on sorte de cet univers de la nuit, du yin, des émotions, de ce qu'il y a à l'intérieur et qu'on puisse sortir vers l'extérieur, qu'on puisse aller vivre ça dans la forme, dans la matière, qu'elle soit mise au grand jour ou pas, mais en tout cas, qu'elle soit pour vous déjà vécue de façon plus tangible, plus accessible, plus concrète. L'amoureux, c'est ça, c'est le dilemme, il a des choix à faire et notamment ce que l'un et l'autre, mais là, vous êtes tous les deux dans cette quête certainement de, comment dire, vous avez la coloration du yin, mais je pense qu'il y a un besoin d'équilibrer le yin et le yang, forcément, même si là, c'est plutôt deux énergies assez polarité, assez féminine, assez yin qui ressortent. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. il y a une question d'aller équilibrer à l'intérieur de soi les choses pour que ça puisse améliorer la manière d'interagir ensemble. Voilà. Et aussi l'amour de soi, c'est peut-être votre propre confiance en soi parce que je revoyais le soleil qui était en dos de deck à nouveau, le plexus solaire pour l'un et pour l'autre parce que là, ça se vaut pour les deux, la confiance en vous-même et au-delà de confiance, l'amour de vous, le respect de vous-même qui peut être peut-être bonifié, peaufiné, épuré de ce qui n'a plus de raison d'être, revalorisé, enfin, bref, de façon réelle, j'ai envie de dire, de façon juste avec qui vous êtes, pas de façon artificielle, coaching, voilà, qui vous fait vous conditionner pour être confiant. On ne parle pas de ce genre de confiance. Là, en plus, on est dans du relationnel, de l'émotionnel, même que ce soit familial, que ce soit amical, que ce soit sentimental. La question n'est pas de devenir, on n'est pas dans, même si pour moi, ce n'est pas le but non plus, mais on est encore moins dans du professionnel ou dans la sphère sociale, interaction avec d'autres leviers, d'autres enjeux éventuels, on n'est pas dans la représentativité, donc l'idée, c'est d'être à son image. Voilà, donc ce que l'un et l'autre ont à savoir, c'est que l'un et l'autre ont des questionnements, des doutes, des zones de tiraillement, et l'un et l'autre manquent de confiance en eux et ont besoin d'aller augmenter leur propre niveau d'amour propre, leur propre amour pour eux-mêmes, peut-être pour par la suite mieux pouvoir aimer l'un, aimer l'autre dans la forme, mais ça passe avant tout et toujours par soi-même, en fait, si on ne veut pas être dans des interactions de relations basées sur les failles de blessures, les failles donc du coup d'égo, on va dire, où sont les conditionnements de l'un, les conditionnements de l'autre, les blessures de l'un, les blessures de l'autre qui se parlent entre elles et qui créent la danse relationnelle. C'est pour ça que je disais que ce n'est pas la question du fond, du cœur, du sentiment ou même de l'état de fait, du lien, du lien à l'un, à l'autre qui existe, qui préexiste, mais plutôt la forme que cela prend lorsque ça passe au travers du filtre, des réactions, du manque de confiance en soi, peut-être, ou du manque de connaissance de soi, du manque d'amour de soi. Oui, bah voilà, toujours il revient, ça fait trois fois qu'on me le montre là, le soleil, le plexus solaire, notre principe conscience, là, c'est vraiment, l'un et l'autre ont équilibré le yin et le yang, mais notamment, aller réguler peut-être des excès d'air, des excès de yin dans le côté aérien, peut-être spirituel, peut-être intellectuel, peut-être froideur et d'aller vers quelque chose de plus, je vais, qui est très vers l'intérieur, je vais vers l'extérieur, le song, sa polarité yang par ce côté-là et dans, ici, avec le côté très émotionnel est enfoui dans l'inconscient, c'est aussi ça, le principe solaire vient apporter de ça, va apporter de la confiance, va apporter de l'apaisement et par l'entraide, la solidarité sur les parts blessées émotives et aussi permet de donner au niveau de l'intuition l'un et l'autre, ça concerne les deux, l'intuition ou le côté artistique ou la créativité, la créativité qui prend forme justement avec le principe solaire, on met dans la matière, on oeuvre, alors que là, il y avait comme les... des germes, le mot peut-être pas beau, mais des prémices, c'est l'intuition, je veux dire, il y a le potentiel en latence à l'intérieur de soi, mais elles n'arrivent pas à trouver leur forme d'expression et avec le yang, l'énergie yang, la polarité à l'intérieur de chacun, chacune, ça permet de donner cette forme, voilà, donc peut-être de sortir un peu d'une froideur, d'un enfermement, notamment même dans un côté très inaccessible de sphère, soit mentale, soit spirituelle, soit ce qu'on veut ou mystérieuse en tout cas, et là, de quelque chose de trop déséquilibré au niveau énergétique peut-être, oui, magnétique, mais aussi au niveau émotionnel surtout, la sensibilité du sensible, de faire du sensible un joyau, un pouvoir, et non plus quelque chose qui nous plonge, qui nous... on fout la tête sous l'eau, nous enfouit la tête sous l'eau. Alors, la dernière carte va nous parler du conseil pour arranger la situation. Hop, le conseil, l'énorme, bah, c'est dit autrement, dit autrement, mais on parle de ça parce qu'avec l'empereur, c'est pas que l'empereur et le soleil, c'est la même chose, pas du tout, mais on nous parle tous les deux du principe yang, du principe de la polarité masculine à l'intérieur de soi, c'est ce que je vous disais, donc les conseils, bah, c'est d'investiguer la structure, peut-être pour... peut-être, là, à structurer ses idées, peut-être structurer ses élans de fuite, de mouvement, de besoin de liberté qui fait qu'insaisissable, et de l'autre côté, le mouvement très émotionnel qui fait qu'il est insaisissable par son côté impermanent et changeant, voire trop intense, trop, en fait, peut-être trop, en structurant tout ça, en s'apportant soi-même ce cadre, cette rigueur, sans être oppressive, mais c'est là qu'on va dans l'exploration constructive de sa polarité yang, et ça bénéficiera à la relation à l'un, à l'autre, et en conséquent, une fois, comme je vous disais, aussi au niveau de l'amour, de soi, confiance en soi, respect de soi, en conséquent, ça aura ses conséquences sur la forme, la matérialisation que prend la relation, l'entité, l'énergie, relation, et non pas la question du fond de l'amour, mais la forme que prend tout ça, avec plus de structure, peut-être aussi de la structure de l'empereur qui permet, ça parlera l'un à l'autre, peut-être, l'un et l'autre, peut-être, de façon différente, qui permet de couper avec certaines dépendances, certains travers, travers, j'ai pas de jugement quand je dis ce mot-là, travers, travers pour soi, si on estime que ça, pour nous, c'est un de nos travers, et bien c'est de le réguler, c'est pas que c'est un travers aux yeux de la société, aux yeux d'un tel a dit que, aux yeux de la loi, ou aux yeux de quoi que ce soit, c'est, voilà, c'est de ça, ça peut permettre de réguler des tendances que l'on ne maîtrise pas, voilà, ça c'est un travers, des excès que l'on a, de ci et de là, et ça, pour tendre à la guérison du yang aussi, il y a le, les deux ont à être équilibrés d'une part, donc investiguer l'énergie yin, investiguer l'énergie yang, mais aussi, et c'est valable des deux côtés, enfin, des deux côtés, quand je dis des deux côtés, là je parle pas des, à l'intérieur de chacun, de chaque être, de la relation, et même plus largement, mais quand je dis des deux côtés, là je parle des deux côtés en soi, on a à aller guérir, alors investiguer le yin, mais aussi le guérir, et on a à aller investiguer le yang, et aussi le guérir, c'est pas qu'il y en a un qui va bien, et l'autre qui a guérir, c'est pas qu'il y en a un qui est exponentiel, et l'autre qui est complètement diminué, c'est les deux, c'est les quatre, c'est tout ça en même temps, en fait, donc il y a une danse de rééquilibrage, de réajustement, équilibrage dans le volume, si on peut dire, et équilibrage dans la qualité, et dans la sanité, c'est en ça qu'on peut dire de guérir, voilà, quand ça a été, quand c'est une matière blessée, il peut y avoir du volume de la matière, ça peut même être très envahissant, très prédominant, prépondérant, mais complètement dysfonctionnel, complètement, en tout cas, qui ne vous, qui, même à vous-même, sans même parler de la relation, qui ne vous apporte pas bénéfice, puisqu'elle vous envahit, voilà, donc à voir comment s'expriment chez vous les polarités, il y a l'étoile derrière, qui soutient, qui montre le chemin, qui peut dire, c'est par là aussi, que ça peut se passer, aussi, qui rappelle que vous pouvez être soutenu, vous pouvez être entouré, si vous n'êtes pas forcément physiquement, dans la forme, par de la famille, par des amis, bon, bien sûr, si c'est le cas, tant mieux, mais là, même si ce n'est pas le cas, c'est aussi une manière de vous dire que vous êtes soutenu dans l'invisible, vous êtes soutenu dans ce que vous ne voyez pas, vous êtes soutenu dans le côté spirituel, énergétique, la vie vous soutient, l'univers vous soutient, au-delà de dire soutien la relation, vous soutien, vous individuellement, pour votre travail, enfin, votre cheminement personnel, travaille dans le sens, je pensais au travail alchimique, en fait, l'alchimie intérieure, voilà, voilà pour, ce tirage, ouais, tempérance, je vous souhaite une belle guérison, à tous, avec de la sagesse, derrière le pape, le hier enfant, qui est derrière, voilà, pour vous, pour chacun de vous, et j'espère, ça portera ses fruits, dans le cœur, de vos relations, au sens large, et peut-être, en particulier, de la relation que vous aviez en tête, pour écouter ce tirage, voilà, je vous dis à bientôt, dans d'autres tirages, je vous dis à bientôt, 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 je vous dis à bientôt,